Pas de parloir, pas de visite de détenus ce jeudi, les surveillants pénitentiaires bloquent les accès. Ici, à la prison de Domingo, c'est un service minimum qui est assuré. Les différents syndicats se mobilisent pour à peu près les mêmes revendications. Leur sécurité et surtout leurs conditions de travail, pas toujours évident. On demande des structures matérielles, ce sont des gilets par lame pour les surveillants, des passe-mélotes pour ces structures adaptées, des personnels formés. Le mouvement fait écho aux événements survenus mardi. L'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé dans le nord-est de la France. A 12 000 kilomètres, cela suscite de vives émotions et la solidarité règne. Aujourd'hui, il est unis parce qu'avant tout, il y a eu l'agression à Condé sur un collègue qui a été poignardé et ventré d'une agression, d'une violence inuit. Donc on reste solidaires par rapport à ce mouvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est devant l'établissement. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a signé un relevé de conclusion en janvier 2017 sur des agressions sur le personnel. On s'est assis autour de la table avec un seul syndicat. Aujourd'hui, ces agressions se sont déroulées. Encore 101 agressions, vous voyez que c'est écrit là-bas, sur l'année 2018. Il y en a marre. On est quand même avec des gens qui sont en repos, en congé, qui sont mobilisés parce qu'ils savent que cet acte qui s'est passé là-bas peut très bien arriver dans une prison du département. Un acte isolé est imprévisible et c'est un des risques de ce métier. La mobilisation devrait se poursuivre tout au long de la journée.